etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir Bande ko bay inboka bote na binan van soras Wando bo apenzi wana int chanting oute nan watsaou dit anything oute Bam ape two basookyñ ou peu chieures bonsoir Vampagaygesta patches mounou yalu solo Vampagaylanda vansoor Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Sortir les Congos de l'isolement et nouer des partenariats de développement, telle est la principale motivation de la visite de travail du chef de l'État en Allemagne. A l'aéroport de Berlin, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, a été reçu avec tous les honneurs comme le veut la tradition. Aussitôt après cette parade d'honneur, le président de la République, Félix-Antoine Natchisekedi Tchilombo, a été reçu au Bundestag, le Parlement allemand, par son président Wolfgang Schwarbel. Cette première rencontre d'une trentaine de minutes a permis aux deux personnalités d'évoquer des questions d'intérêt commun entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Les députés présidents ont transmis au chef de l'État congolais les encouragements du Bundestag sur la volonté du cinquième président de la République de sortir son pays de l'isolement et de s'engager dans la voie du développement. Toujours au Bundestag, à l'initiative de la Fondation Frederico, le chef de l'État a été reçu par les parlementaires allemands du groupe d'amitié germano-africain. Félix-Antoine Natchisekedi Tchilombo a développé sa vision pour les Congos, l'Afrique et les restes du monde dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantagé. Le président de la République devrait rencontrer ce même jeudi dans la soirée des hommes d'affaires allemands très intéressés par l'énorme potentiel d'investissement en République démocratique du Congo. Première puissance économique d'Europe, l'Allemagne suit de très près le chef de l'État congolais et sa volonté d'entretenir un partenariat privilégié avec les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, notamment l'Allemagne. L'un des moments forts de cette visite de travail germanique sera la rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière avait diligenté à Kinshasa il y a quelques mois son ministre des Affaires étrangères pour préparer cette visite. Il incombe maintenant au gouvernement et au président de faire en sorte que les attentes de la population soient satisfaites, qu'il y ait plus de sécurité et que la lutte contre Ebola se poursuive résolument, que les gens aient plus d'opportunités et plus de prospérité. C'est un enjeu important, mais aussi il est très important pour nous dans la perspective du Congo qu'il soit fait quelque chose contre la violence faite aux femmes et contre le nombre élevé de viols. Les défis sont de taille, mais le président bénéficie de la confiance de la population, qu'il peut effectivement perdre rapidement. Et dans les discussions que nous allons avoir aujourd'hui, nous parlerons également des aspects où la communauté internationale peut être présente, et cela dépendra de l'implication du nouveau gouvernement dans la voie qu'il suivra. Il y a des signaux d'espoir, la libération des prisonniers politiques, il y a plus d'espace public pour s'exprimer. Le Congo est au début d'un développement. C'est le Congo lui-même qui en fixera la direction. Je pense que l'Allemagne, mais aussi la communauté internationale est prête, si cette évolution est positive, à continuer de la soutenir. Consoforce vous fait un cadeau spécial pour la fin de l'année 2019. Maintenant, vous pouvez commander un sachet test de Consoforce à 0$. Je dis bien 0$. Profitez aujourd'hui de cette offre très très limitée sur zondo.congomigili.com. Une offre à ne pas manquer. Passez votre commande gratuite et profitez de la livraison express aussi en promotion à seulement 2$. Premier arrivé, premier servi. Consoforce, le secret du plaisir dans le mariage depuis l'époque de nos ancêtres. Il incombe maintenant au gouvernement et au président de faire en sorte que les attentes de la population soient satisfaites, qu'il y ait plus de sécurité et que la lutte contre Ebola se poursuive résolument, que les gens aient plus d'opportunités et plus de prospérité. L'éducation est un enjeu important. Mais aussi, il est très important pour nous, dans la perspective du Congo, qu'il soit fait quelque chose contre la violence faite aux femmes et contre le nombre élevé de viols. Les défis sont de taille. Mais le président bénéficie de la confiance de la population, qu'il peut effectivement perdre rapidement. Et dans les discussions que nous allons avoir aujourd'hui, nous parlerons également des aspects où la communauté internationale peut être présente. Et cela dépendra de l'implication du nouveau gouvernement dans la voie qu'il suivra. Il y a des signaux d'espoir, la libération des prisonniers politiques, il y a plus d'espace public pour s'exprimer. Le Congo est au début d'un développement. C'est le Congo lui-même qui en fixera la direction. Je pense que l'Allemagne, mais aussi la communauté internationale est prête, si cette évolution est positive, à continuer de la soutenir. C'est le Congo lui-même qui est très important. C'est le Congo lui-même qui est très important.